Grosse opération, la 26e opération de l'association, et on est un peu contraint par le teint, le temps, puisqu'il faut que tout soit repeint dans la journée, donc on va passer une couche de peinture à l'ocre ce matin, une deuxième couche cet après-midi. On a peint une douzaine de portes monumentales, et puis il y a toutes les portes d'accompagnement, et on est à peu près dans les temps, et à 17h30 tout sera repeint. Alors à Plagne, on a fait un mélange d'ocre pour être au raccord avec ce qu'on avait trouvé sur les anciennes traces d'origine de peinture. On a fait un mélange d'ocre rouge et des matites pour avoir une ocre rouge un peu foncée. Une ocre c'est un autre type de fer naturel qu'on trouve dans la nature, dans des mines ou dans des carrières. Ça vient du grec ocra, ocra ça veut dire jaune, donc c'est jaune, et quand on tuit l'ocre, elle devient rouge. Et c'est celle qu'on remet en oeuvre ici à Blagne. Les avantages de cette peinture, c'est qu'elle est complètement naturelle, elle ne coûte pas cher, et elle protège les bois durablement, en les protégeant des ultraviolets, puisque l'ocre c'est le pigment le plus opaque, et aussi cette peinture laisse respirer les bois. Voilà, donc du coup elle va tenir longtemps. On va mélanger la farine et l'eau, et l'incorporer à ce mélange, puis on va faire sur 15 minutes, et puis ajouter successivement l'ocre, recuire 15 minutes, ajouter l'huile d'olive sur 15 minutes, puis du salon de Marseille, cuire 15 minutes, et la peinture sera prête à être appliquée. Les ingrédients, c'est que les ingrédients naturels, donc de l'eau, de la farine, de l'ocre, et du salon de Marseille. L'association, elle s'adresse à tout le monde, l'idée c'est de donner envie d'utiliser les ocres, parce que la tendance malheureusement, c'est la fermeture des carrières, les carrières ferment en France et à l'étranger, et on va vous donner envie de les utiliser pour montrer que ces pigments ont encore de l'avenir. Sous-titrage ST' 501